Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cross Invest, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Tuto, comment gagner un peu chaque jour en crypto et ainsi obtenir des revenus passifs. Donc ça, ça c'est du sujet. On verra ensemble le stacking en premier lieu, ensuite on viendra faire un tour sur le mining et enfin on verra le lending. Je précise que c'est une liste non exhaustive, mais ce sont celles qui me semblaient les plus accessibles du moins à vous proposer et à pouvoir vous expliquer simplement. Et on voit ça maintenant. Alors, qu'est-ce que le stacking de crypto-monnaies ? On parle aussi de POS, P-O-S, pour Proof of Stake, preuve d'enjeu en français. Donc le stacking, c'est le fait d'immobiliser ces crypto-monnaies dans un smart contract, un contrat intelligent, de façon à participer aux opérations qui se déroulent sur la blockchain. Le stacking, il va venir récompenser les utilisateurs qui participent à la sécurisation d'un réseau décentralisé et vous allez ainsi stocker vos cryptos tout en bénéficiant davantage. Dans ce mécanisme, les participants verrouillent leurs tokens quels qu'ils soient, n'importe quel token dont le stacking est proposé, du moins sur la blockchain. Et le protocole attribue ensuite le droit de valider un bloc de façon aléatoire à un des participants. Dans le stacking, la probabilité d'être choisi pour valider le bloc, elle est proportionnelle au nombre de tokens que vous avez verrouillés. Et effectivement, si on prend l'exemple, je ne sais pas moi, du Solana, si vous avez deux sols, effectivement, vous aurez moins de chances d'être récompensé que si vous en avez 200. D'accord ? C'est logique. Ainsi, plus l'utilisateur, il a de tokens verrouillés, plus il a de chances d'être choisi pour valider la transaction. Le stacking, il permet aussi de produire des nouveaux blocs de cette crypto-monnaie. On viendra préciser que le stacking demande simplement un investissement dans une crypto-monnaie définie est rien d'autre. Alors, cette stack, ce rendement, on appelle ça une stack, il incite les participants à maintenir la sécurité du réseau et donc de conserver leurs cryptos. Concrètement, le stacking y consiste quoi ? Il consiste donc à acheter une crypto-monnaie, puis à la conserver dans un portefeuille approprié. Ainsi, toutes les personnes, l'ensemble des personnes qui participent à sécuriser le réseau sont récompensées pour cela. Alors, comment faire du stacking ? Du fait de la popularité croissante du stacking sur ces derniers mois, ces dernières années, les plateformes qui proposent cette activité, il y en a des tonnes et des tonnes. Alors, méfiance, plus il y a d'acteurs, plus les risques d'arnaques sont importants. En effet, vous devez choisir la plateforme sur laquelle vous allez stacker vos actifs de façon précautionneuse. Derrière des promesses de rendement mirobolant à 580, 1500%, 5000% de rendement annuel, il se cache peut-être une arnaque derrière. Également, il faut comprendre la notion de plus il y a de tokens verrouillés dans un protocole, plus les rendements vont baisser. C'est la loi de l'offre et la demande, bien évidemment. Si un protocole de stacking se voit rempli, je ne sais pas, qu'à 10% sur ses 100% de capacité, il va peut-être offrir un rendement qui est énorme, alors que quand il sera à 100%, le rendement aura peut-être considérablement diminué, malgré qu'il soit quand même toujours intéressant. Et pour finir, vous pouvez faire du stacking sur des protocoles de DeFi ou tout simplement depuis des exchanges traditionnels, Binance, FTX, etc. On va voir ensemble un exemple de stacking pour que ça vous soit un peu plus parlant, que ça paraisse un peu moins chinois. Admettons que je détienne, je reviens sur le sol, admettons que je détienne du sol sur mon portfolio en spot. J'en ai, d'accord, que ce soit sur mon exchange ou dans mon wallet, et je n'en fais rien de ces Solana, mis à part bien sûr attendre que le cours monte pour pouvoir le revendre. Mais actuellement, je n'en fais rien. Et je vois que sur mon exchange préféré, il propose un rendement de stacking annualisé de 8%, par exemple. Alors je vais venir placer mes Sols en stacking afin d'obtenir un rendement dessus. Ça reste un placement financier, ni plus ni moins. Le bémol qui peut résider dans le stacking, c'est que vous ne vous exposez que sur un seul actif, d'accord ? Et pour déstacker ou unstacker vos jetons, comme on appelle les sortir du protocole pour pouvoir les récupérer, pour qu'ils ne soient plus verrouillés, suivant où ils sont stackés, cela peut prendre du temps, et certaines fois, pouvant aller sur plusieurs jours. Donc si vous avez un mouvement imminent, et que vous avez besoin de récupérer vos jetons pour pouvoir les revendre, par exemple, ça peut être à réfléchir. Maintenant, on va enchaîner sur la deuxième partie de cette vidéo, à savoir le mining, donc le pot, pot pour proof of work. On a vu tout à l'heure le proof of stake, donc le stacking, qui était la preuve d'enjeu, et là maintenant, on va voir le proof of work, qui est la preuve de travail. Donc si vous êtes nouveau dans le monde des crypto-monnaies, vous devez aussi peut-être avoir déjà entendu parler d'autres termes comme mineur, mining, ou minage. Donc tout comme, on va dire, le bitcoin ou la blockchain, le terme mining est un terme très important dans le monde des crypto-actifs. C'est ce qui permet de faire fonctionner correctement une crypto-monnaie, en validant les transactions par preuve de travail. On pourrait le mettre en parallèle, donc du stacking, où l'on est récompensé en gardant nos tokens, pour sécuriser le réseau. Ici, on parle de preuves de travail, et on va voir comment ça se passe. Donc avant d'aller plus loin, commençons par définir les différents termes en rapport avec le minage de crypto. Donc en premier lieu, il y a les mineurs. Le mineur, c'est quoi ? C'est la personne qui s'occupe de miner, qui effectue en fait le processus de minage, en fournissant de la puissance de calcul, qu'elle va avoir à sa disposition, on verra comment après, pour valider les transactions de la blockchain. Et lorsqu'on accomplit une transaction de ce type, on reçoit un paiement dans la crypto-monnaie correspondante, donc dans la crypto-monnaie que l'on mine, d'où le nom qui tente de faire un parallèle avec les mineurs d'or. Ensuite, on a le mining, ou minage en français. Donc c'est le processus qui vous permet d'effectuer les transactions. Le premier terme provient de l'anglais, bien sûr, et le second est français, mais ces deux termes ont exactement la même signification. Alors maintenant que ces bases sont posées, voyons comment se déroule concrètement le minage. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, le minage prend son sens dans la validation d'une transaction, et elle va s'effectuer en résolvant des équations mathématiques. La difficulté de la résolution de ces équations mathématiques et donc la puissance de calcul nécessaire pour mener à bien l'opération, elle varie en fonction du nombre de personnes qui font du minage sur cette crypto-monnaie. Pour faire simple, plus il y a de mineurs, au plus la difficulté augmente. Au moins il y a de mineurs, au plus la difficulté diminue. A chaque fois qu'une transaction est validée, le mineur reçoit une récompense en guise de remerciement du travail accompli. Et les récompenses sont la plupart du temps distribuées dans la même crypto-monnaie que celle qui a été minée. Alors est-ce qu'on peut miner toutes les crypto-monnaies ? Alors les crypto-actifs, ils sont généralement séparés en deux catégories, d'accord ? On a d'un côté les coins et de l'autre côté on va avoir les tokens. Donc les coins, ils peuvent être minés car ils disposent de leur propre blockchain. Les mineurs sont récompensés grâce à des coins créés lorsqu'ils réussissent à résoudre le calcul mathématique ou bien grâce à un paiement qui a été effectué par celui ayant initié la transaction. Les tokens, eux, ils ne permettent généralement pas d'effectuer du minage classique en créant de nouvelles unités de l'actif en question. Tout simplement parce qu'il n'existe qu'un nombre donné de tokens. Le montant total de tokens il est souvent fixé à l'avance lors de la création de la blockchain et il ne sera pas modifié par la suite. Par contre, le travail des mineurs de la blockchain il est récompensé en prenant des frais sur les transactions qui sont payées généralement avec des coins appartenant à la blockchain en question, la blockchain minée. Ça me paraît, même en le disant moi, ça me paraît un petit peu compliqué. On va prendre un exemple, ça sera peut-être un petit peu plus clair pour vous. Si l'on souhaite envoyer des jetons, peu importe lequel, par exemple depuis la blockchain and Ethereum, d'une adresse à une autre. Vous vous êtes déjà rendu compte qu'il y a des frais. Dans notre exemple, ces frais seront à payer en Ethereum. Vous demandez des frais pour envoyer cet argent, pour créer cette transaction. Pour faire simple, ces frais, en partie, ils vont servir à payer les mineurs qui valideront la transaction sur la blockchain Ethereum. C'est un petit peu plus clair maintenant pour vous. Comment l'on va pouvoir miner ? D'accord ? Comment faire pour miner ? Alors, on ne va pas trop s'étendre sur le sujet. Cela pourrait être une vidéo à part entière. Ce n'est pas le but. Le but étant d'expliquer les différents fonctionnements du minage et pas vraiment trop rentrer dans les détails. Je ne sais pas si je ferai une vidéo plus tard. Ce n'est pas ma spécialité, bien que j'en ai. Et j'en ai fait. Mais ce n'est pas le but, en tout cas, de cette vidéo-là. On va retrouver plusieurs types de minage. Notamment, les plus connus, c'est le minage par GPU, donc par carte graphique, par ordinateur, par carte graphique. Et le minage par ASICS. Le minage par ASICS, lui, qui est une machine, en fait, exprès, conçue pour le minage et qu'on utilisera principalement pour le minage de Bitcoin. D'accord ? Et les cartes graphiques, on utilisera pour le minage de toutes les autres crypto-monnaies. Alors, l'avantage du mining, c'est que vous pouvez switcher dans la crypto-monnaie que vous voulez miner. Vous n'êtes pas bloqué sur un seul token. D'accord ? au contraire du stacking, par exemple. Les mineurs auront tendance à miner la plupart du temps la crypto qui offre le plus de rentabilité avec leur matériel, c'est évident. Et WhatToMine, donc je vous l'ai mis sur la diapo, est un excellent site pour pouvoir voir le rendement qu'on peut obtenir avec sa machine. Voilà les généralités qu'on peut apprendre sur le minage de crypto-monnaie. On va maintenant voir le lending. Alors déjà, on va commencer par un constat simple. La finance décentralisée, donc la DeFi, a gagné, voire même explosé en notoriété tout au long de l'année 2020-2021. Donc de par la volonté principalement de décentraliser les marchés financiers. Et ici, nous allons voir le lending. Donc c'est l'activité qui consiste à accorder des prêts en crypto-monnaie. C'est vous la banque pour vulgariser le truc. C'est un domaine qui a gagné en popularité dans la crypto-sphère en très peu de temps et qui suscite pas mal de mystères et d'intérêts de la part des utilisateurs et des investisseurs quels qu'ils soient. Et donc on va essayer de dégrossir ça. Donc le concept du lending est assez simple. Les prêteurs fournissent les actifs requis pour le prêt à un taux d'intérêt qui est convenu au départ. Ce taux, il peut varier, toujours dans notre loi de l'offre et de la demande. En effet, plus il va y avoir de gens qui vont prêter une certaine crypto, quelle qu'elle soit, plus le pourcentage d'intérêt va baisser et inversement. Pour que le prêt fonctionne, il faut forcément qu'il y ait un prêteur, donc vous, en tout cas dans le but de cette vidéo sur les rendements passifs, et il faut des emprunteurs. La garantie pour les prêteurs, c'est que pour pouvoir obtenir ce prêt de votre part, l'emprunteur est obligé d'avoir un collatéral, sinon le prêt ne leur est pas possible. Le collatéral, c'est quoi ? Le collatéral, c'est une valeur qu'ils détiennent et qu'il va servir de garantie et leur donner un taux maximum d'emprunt en fonction de la valeur de leur garantie. Je m'explique, c'est peut-être un petit peu du charabia, on va faire un petit exemple. Donc admettons que vous mettiez en lending 1000 euros. Cela vous intéresse par exemple car vous avez vu que sur votre protocole de DeFi ou votre exchange favori, il y avait un rendement de 5%. Donc vous placez vos 1000 euros. Les intérêts qui en découlent vous sont payés par le protocole en question ou l'exchange. Donc pour vous, c'est tout à fait transparent. Mais dans les faits, la personne, qu'est-ce qui se passe derrière ? La personne qui emprunte par exemple, moi si j'ai besoin de vos 1000 euros pour passer à un ordre d'achat ou peu importe, je dois disposer d'un collatéral, donc d'une garantie de pouvoir les rembourser ces 1000 euros. Donc je ne pourrai les emprunter que si les actifs que je possède déjà sur le protocole ou sur mon exchange valent plus de 1000 euros. Car si je perds ces 1000 euros empruntés que je vous ai empruntés, le protocole ou l'exchange, il se servira dans mon portfolio pour pouvoir assurer que vous ne les perdiez pas vous. Vous comprenez ? Ce type de solution il est idéal dans les phases de marché baissier ou lorsque le marché est indécis puisque vous avez la possibilité de continuer d'accumuler du profit sur des actifs qui sont stables. En effet, contrairement au stacking, le lending est proposé sur un grand nombre de stable coins, notamment l'USD, l'USDT, le DAI, etc. Ce qui peut être relativement intéressant. Pour finir, je dirais que l'ensemble de ces solutions est complémentaire au trading. En effet, générer des revenus passifs récurrents est important. Associer une méthode de trading même simple basée sur du support résistance peut vous faire vendre l'actif miné stacké ou en lending au bon moment. A l'inverse, il peut vous faire prendre de bonnes positions pour pouvoir démarrer un stacking ou un lending de qualité par exemple. Si vous avez acheté sur un bottom de marché, si vous avez acheté sur un retracement. Les clés de la réussite pour moi résident de toute façon dans la diversification de vos investissements. En gros, il ne faut jamais mettre vos œufs dans le même panier. Et c'est maintenant déjà la fin de cette vidéo. J'ai encore une fois essayé de faire très simple pour ne pas vous perdre et essayer de vulgariser au maximum ces trois notions. Si cette vidéo suscite chez vous des questions, n'hésitez pas à les faire remonter en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Il se peut que c'est vrai que ce n'est pas facile pour moi d'essayer de faire le plus simple possible en étant le plus clair possible. Donc, n'hésitez pas. Pensez à rejoindre le Discord afin de pouvoir discuter avec l'ensemble de la communauté Cross Invest. Partagez la vidéo, abonnez-vous et mettez un maximum de pouces bleus. C'était Mathieu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bon courage à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada